... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cet après-midi autour de l'exposition Ruines de Joseph Koudelka. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette conférence inaugurale Anne Lacoste, directrice de l'Institut pour la photographie de Lille et commissaire d'exposition, longtemps chercheuse associée au Getty et commissaire il y a quelques années, l'année passée, je crois, d'ailleurs, avec Sylvie Ovenas de la très belle exposition consacrée à la dynastie des Nadars. Anne Lacoste a également été commissaire d'une exposition aux Rencontres d'Arles en 2014 sur les photographies d'archéologie à partir notamment de la collection de l'Institut de France. Et nous sommes très heureux de pouvoir l'écouter sur la question des rapports, justement, entre photographie et archéologie durant le XIXe siècle. S'en suivra, après la conférence d'Anne, une table ronde plus contemporaine cette fois avec Raphaël Dallaporta, Thibaut Brunet et Juliette Agniel. Alors, Juliette Agniel s'est blessée, malheureusement, donc elle sera avec nous par Skype. et nous parlerons, justement, de la présence du motif de la ruine dans la photographie contemporaine. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Anne, que je remercie beaucoup de sa présence. Merci, c'est moi aussi qui remercie Héloïse Connaissab pour cette invitation, ainsi que le service des manifestations culturelles de la BNF pour leur accueil. Donc, effectivement, cette présentation est l'occasion de revenir sur le lien entre la photographie et les ruines. d'après mes recherches de thèse, qui s'étaient principalement concentrées en Orient. Donc, vous allez voir beaucoup de photographies. Enfin, je ne vais pas traiter de tout le bassin méditerranéen, mais plutôt, plus particulièrement de l'Égypte, comme vous allez le voir dans ces images. Puisque à la fin du XVIIIe siècle, déjà, la France étend son influence politique dans le monde oriental. L'affaiblissement de l'Empire ottoman intensifie la lutte d'influence que se lie français et britannique à Constantinople et au Caire. Et la politique d'ouverture et de modernisation de Mehmet Ali en Égypte favorise ces échanges. Enfin, la France va aussi affirmer sa présence en Afrique du Nord, avec la conquête de l'Algérie en 1830, suivie par l'établissement d'un protectorat français en Tunisie en 1881. L'Orient est au cœur de l'actualité, mais aussi il inspire. Le XVIIIe siècle présente déjà cette influence avec le succès de la traduction des contes des mille et une nuits et la mode des turqueries. La campagne d'Égypte de Bonaparte, entre 1798 et 1801, révèle l'Égypte antique et moderne à la société occidentale. Il s'agit de la réalisation la plus importante de l'histoire de l'imprimerie française à cette époque, avec la description de l'Égypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, dont vous avez ici une planche, qui a été publiée entre 1808 et 1828, avec pas moins de 10 volumes infolios et deux recueils contenant 837 planches gravées. La description d'Égypte est le premier ouvrage scientifique qui va révéler au public ces monuments antiques avec des descriptions détaillées de tous les sites illustrés par des plans d'édifices, des coupes longitudinales et transversales, des reconstitutions en couleur des intérieurs des temples ainsi que des vues perspectives. Surtout, les succès des travaux de l'Institut d'Égypte transforment l'échec militaire de Bonaparte en triomphe national qui va être orchestré par Vivant Denon, qui est notamment l'auteur du voyage dans la Basse et Haute Égypte, dont vous avez ici une planche et qui vous montre les différentes perspectives d'un même site. Cette assimilation de cette civilisation antique est assimilée au culte de l'empereur et génère une véritable égyptomanie qui s'initie en France avant de se diffuser dans toute l'Europe. En 1822, Jean-François Champollion parvient à déchiffrer les hiéroglyphes et en publie la méthode deux ans plus tard. Cette découverte coïncide aussi avec l'apogée des méthodes modernes de la philologie classique, puisqu'en 1802, Grottenfeld déchivre le vieux Perse et en 1857, l'Asiatique Society de Londres confirme le déchiffrement des inscriptions cunéiformes assyriennes, révélant une nouvelle civilisation, dont les Sumériens. La Terre orientale devient ainsi le nouveau berceau de l'humanité, repoussant l'histoire des civilisations au-delà des périodes classiques, c'est-à-dire grecques et romaines. Dans le contexte de la politique colonialiste, ce passé antique commun contribue à mettre en évidence l'unité de la Méditerranée et de sortir des limites de l'Afrique en établissant des liens entre les différentes périodes historiques de l'ère méditerranéenne. Cette ambition passe par la quête et l'identification de repères et traces matérielles pour une appropriation des signes du passé. Terre maternelle, comme le définit Gérard de Nerval, il s'avère aussi le dépositaire des traditions dont est issue l'Antiquité classique et la culture judéo-chrétienne. Il laisse l'espoir d'une révélation universelle et philosophique sur les origines de l'homme, renouvelant l'inspiration de la génération romantique. Le Grand Tour, parcours initiatique de la jeunesse romantique, jusqu'alors déterminé par le goût du classicisme, s'étend désormais au bassin méditerranéen. L'Égypte, la Palestine, le Liban, l'Asie mineure, Constantinople, Athènes et la Grèce, avec un retour en France par l'Italie. Aussi, si le mouvement orientaliste s'était approprié cette culture, devenant l'objet de toutes les interprétations, cette représentation idéalisée, voire fantasmée, est désormais modérée par la vision plus exacte et précise, prenant en compte les progrès scientifiques de l'Antiquité. Engagés sur le terrain, les artistes revendiquent aussi désormais une représentation plus réaliste et contemporaine de la vie orientale. La quête se transforme en enquête, comme on le verra dans le vérisme des peintures. Vous avez ici une peinture de Jérôme où vous pouvez apercevoir la plaine de Thèbes et ses colosses. Les voyages se développent grâce à la navigation à vapeur et l'influence croissante occidentale en Orient. Dans la tradition des voyages pittorextes, il s'agit désormais de faire de cette expérience individuelle un projet d'intérêt général. Découvrir des contrées encore méconnues, représenter ses multiples facettes grâce aux procédés admis par l'autorité académique, transmettre au monde artistique des images qui éclairent et plaisent en même temps. L'invention de la photographie va développer un nouveau genre de voyage, les explorations héliographiques. En choisissant ce mode de reproduction, apprécié pour son exactitude et sa précision en comparant des traditionnels arts graphiques, les amateurs fortunés transforment leur voyage individuel en entreprise d'intérêt public. Ils bénéficient du soutien de l'État français, voire même du milieu scientifique. Dès l'invention du daguerreotype, François Aragaud, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, dans son discours d'août 1839 pour présenter ce nouveau mode de reproduction, s'adresse à l'Académie des inscriptions et belles lettres et prend pour exemple la campagne d'Égypte. Je cite « À l'inspection de plusieurs des tableaux qui ont passé sous vos yeux, chacun songera à l'immense partie qu'on aurait tirée pendant l'expédition d'Égypte d'un moyen de reproduction si exact et si prompt. Chacun sera frappé de cette réflexion que si la photographie avait été connue en 1798, nous aurions aujourd'hui des images fidèles d'un bon nombre de tableaux emblématiques dont la cupidité des Arabes et le vandalisme de certains voyageurs ont privé à jamais le monde savant. Pour copier les millions et millions d'hiéroglyphes qui couvrent, même à l'extérieur, les grands monuments de Thèbes, de Memphis, de Carnac, il faudrait des vingtaines d'années et des légions de dessinateurs. Avec le daguerreotype, un seul homme pourrait mener à bonne fin cet immense travail. Le daguerreotype, donc vous avez un exemple ici, de Giro de Pranger, dont je vous reparlerai tout à l'heure, est le procédé le plus en vogue entre 1839 et le début des années 1850. Il donne une image unique, obtenue sur une plaque de cuivre sensibilisée. Les reflets métalliques de son support rendent parfois l'image difficile à lire et surtout, seule la reproduction par la gravure en permet la diffusion. Je reviens sur l'exemple ici que vous avez de cette vue d'Egypte de la pyramide de Khéops qui est reproduite sous forme d'aquateinte dans une des premières publications qui revient sur des excursions daguerriennes. Et vous voyez bien ici, en fait, le lien entre le début de la photographie qui est reproduite par la gravure et cette prolongation par rapport à la tradition des premiers voyages pittoresques qui étaient reproduits par la gravure. Donc, la photographie s'inscrit d'abord comme une extension de la gravure. Le calotype, c'est le premier procédé négatif-positif des images sur papier à dessin qui sont sensibilisées au nitrate d'argent. Par son caractère multiple et son support papier, il assure l'essor de la photographie et est utilisé entre 1847 et les années 1860. À partir des années 1850, le négatif est fréquemment ciré selon une technique mise au point par le photographe Gustave Legret qui permet d'augmenter sa transparence, permettant ainsi de réduire aussi le temps de pose et d'obtenir une meilleure définition de l'image. Ces deux procédés nécessitent encore un temps d'exposition conséquent et le sujet architectural se prête tout particulièrement à ses exigences. Ici, vous avez un exemple de calotype réalisé par Félix Ténard qui s'inscrit là aussi dans la tradition de la reproduction des monuments puisque l'ambition de Félix Ténard dans son voyage héliographique était de corriger les planches de la description d'Egypte avec ce nouveau médium qu'était la photographie. La photographie en est alors à un stade expérimental et les premiers recueils photographiques consacrés aux monuments antiques seront l'œuvre d'amateurs. S'il s'agit souvent de leur unique expérience photographique, ils rapportent les premiers importants corpus photographiques de ce patrimoine antique. Les opérations photographiques sont alors onéreuses et contraignantes. La préparation et le développement du négatif nécessitent de nombreuses manipulations chimiques et un temps de pause encore relativement long. Les conditions du voyage, un matériel encombrant et fragile, la chaleur, le vent, dont le fameux kamsin d'Egypte, l'humidité et surtout la poussière qui est un véritable fléau lors des opérations photographiques compromettent le succès de ces opérations. Ces amateurs, à leur retour, font figure de pionniers et contribuent plus généralement au succès du médium en montrant comment la photographie peut être utilisée en dehors du studio traditionnel. À leur retour, ils assurent rapidement la promotion de leurs travaux photographiques et tout particulièrement au sein de la Société héliographique, ensuite renommée Société française de photographie. Leurs œuvres sont annoncées dans le journal La Lumière et sont exposées dans différents salons et expositions universelles. Vous avez ici une vue d'une photographie de Maxime Ducamp, puisque Maxime Ducamp va être considéré comme l'un des premiers pionniers dans ce domaine. En 1849, effectivement, il prépare son voyage en Orient auquel il associe le calotype. Il s'agit du premier photographe à bénéficier d'une mission officielle gratuite afin d'explorer les Antiquités, recueillir les traditions, relever les inscriptions et les sculptures et étudier l'histoire des monuments. Ducamp se forme à la technique dans l'atelier du photographe professionnel Gustave Legray et obtient des instructions rédigées par l'Académie des inscriptions et belles lettres afin de répondre aux besoins des scientifiques. Accompagné de son ami Gustave Flaubert, il parcourt l'Égypte, la Palestine, le Liban, l'Asie mineure, la Grèce et l'Italie pendant un an et demi. Ducamp photographie une soixantaine de sites, mais il privilégie les monuments antiques égyptiens. De retour à Paris, en 1851, il rapporte plus de 200 calotypes et réalise ainsi le premier important recueil photographique de calotypes en Orient. Contrairement aux instructions qu'il a reçues, Ducamp ne va pas réaliser des études approfondies sur chacun des monuments, mais va plutôt produire une sorte d'inventaire photographique de ces monuments visités. Il faut noter qu'à cette période, les chambres photographiques ne connaissent ni bascules ni décentrements et exigent une attention particulière afin d'assurer l'exactitude de la perspective. Donc déjà, ce premier travail est une prouesse. Aussi, la taille réduite du négatif impose souvent un cadrage serré et un certain recul pour reproduire les édifices, comme vous pouvez le voir ici. Afin... Pardon, voilà. Vous voyez là le cadrage serré sur le temple d'Ombos. Se pose aussi la question des proportions et de l'échelle. Et afin de mieux rendre les proportions, Ducamp va intégrer systématiquement une figure humaine dans ses photographies que l'on voit postée à différents endroits selon les besoins. Là, vous voyez la figure assise sur le pilier. Et ici, vous la voyez devant. En haut, à droite. Il s'agit le plus souvent d'Aji Ismaël, l'un des membres de son équipage. Afin de s'assurer de son immobilité pendant la prise de vue qui dure quand même un certain temps, Ducamp lui fait croire que l'objectif de son appareil est un canon qui le foudroirait s'il bougeait. Au début des années 50, l'industrie photographique se développe grâce aux premières imprimeries photographiques qui vont permettre d'assurer une plus grande productivité et stabilité des tirages. En 1852, Maxime Ducamp va bénéficier de ce nouvel essor et va publier Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, la première édition illustrée de tirages originaux réalisée avec les éditeurs parisiens J.D. Baudry et l'imprimerie photographique de Blancard-Evrard. Les 125 vues de monuments et paysages sont organisées suivant le traditionnel parcours en Égypte et la descente d'une île depuis Lecaire jusqu'à Abu Simbel, maintenant Luxembourg, et se concluent par les sites de Jérusalem et de Baalbek. Je cite par rapport aux commentaires sur cette publication. Les notions anciennes sur l'Égypte sont contrôlées et précisées. Les hiéroglyphes sont livrées sans erreur possible à la sagacité des savants et l'ancien voyage d'Égypte, publié autrefois, passe à l'état d'interprétation capricieuse et lointaine. Afin d'assurer l'intérêt scientifique de son ouvrage, Ducamp va bénéficier de la collaboration de l'égyptologue Émile Pris-Daven, qui va en dessiner les plans et rédiger les notices explicatives. Cet ouvrage, qui a été édité à environ 200 exemplaires, fait référence aujourd'hui dans l'histoire de la photographie. Il s'agit de la première acquisition photographique de la Bibliothèque nationale de France et du Victoria and Albert Museum à Londres. Grâce à cet exploit, Ducamp est nommé officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur pour son oeuvre photographique. Ce qui est intéressant de voir par rapport à Maxime Ducamp, se voue à une carrière d'écrivain. Et ce que l'on voit par rapport à ces premiers corpus rapportés d'Égypte par ses amateurs, c'est que, suivant la tradition des voyages pittoresques, on reste dans cette idée que la photographie permet d'améliorer la qualité de la documentation de ses voyages, mais en même temps, on reste sur des amateurs qui vont vouloir témoigner de leur voyage, qui vont vouloir en faire un récit. Et dans le cas de Maxime Ducamp, il va publier Le Nil. C'est une relation de voyage qui est composée comme une suite de correspondances qui est adressée à son ami Théophile Gautier et qui va, pour le coup, excéder dans les exposés archéologiques et qui sera rudement critiqué par son ami Gustave Laubert qui rendra compte de cette expérience de façon beaucoup plus intense lorsqu'il publiera Salambo. Un autre amateur dans un autre genre qui fait partie plutôt des voyageurs fortunés qui vont pratiquer la photographie pendant leur séjour, il s'agit d'Henri Camas qui arrive un peu sur le tard puisqu'on est plutôt à la fin des années 60, à la fin des années 50, à un moment où le procédé du calotype est en perte de vitesse par rapport aux nouvelles techniques. Il est accompagné de son épouse et du jeune poète André Lefèvre et il va parcourir le Proche-Orient pendant trois ans, entre 1859 et 1862. C'est surtout en Égypte qu'il s'adonne à la photographie. Son œuvre rassemble environ 180 vues photographiques d'une trentaine de sites et fait preuve d'une certaine inspiration esthétique contrairement à l'œuvre de Ducan qui va vraiment faire plutôt œuvre dans le domaine de l'inventaire. À la fin des années 50, la pratique photographique tente à se banaliser et Camas va se distinguer par un nouveau procédé qu'il emploie puisqu'il utilise toujours une version améliorée du calotype qui est le papier négatif albuminé ciré proposé par le photographe Édouard Baldus qui est d'une définition remarquable. Camas va surtout se distinguer par la taille de ces images puisqu'il va produire des négatifs d'un format de 70 par 60 cm qui donne un caractère spectaculaire à ces images comme vous l'avez vu avant. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte puisqu'on n'est pas à l'échelle mais les tirages de Ducan sont à peu près de 17 par 21 cm. Dès Sourontour en 1862 Camas va assurer la promotion de son travail photographique. Il offre un album à l'Académie des sciences et présente ses œuvres à la Société française de photographie. Il participe à plusieurs expositions mais son entreprise ne semble pas avoir rencontré le succès escompté pour en faire une édition. Comme Ducan il publie aussi à son retour le récit de son voyage La vallée du Nil Impression et photographie Le volume s'apparente davantage à un guide littéraire épittoresque divisé en trois parties le voyage de Paris à la seconde cataracte en présentant une vie d'ensemble de l'Égypte l'étude des ruines et des monuments en se référant aux principaux travaux scientifiques et enfin son expérience du loisir de la vie orientale. Je vous cite une critique sur l'oeuvre d'Henri Cammas pour vous montrer un peu l'état d'esprit de ce voyage qui correspond vraiment en fait aux amateurs qui se lancent dans le grand tour pour leur éducation et leurs loisirs et qui intègrent aussi la photographie. On s'ennuie un jour d'automne des bords de la Seine on fait le rêve de se transporter sous d'autres cieux on cherche un compagnon de route et on part pour l'Égypte. Là on prend goût à l'archéologie et à l'étude des grandes curiosités que l'histoire et la nature ont réuni sur cet ancien théâtre de la civilisation. On se familiarise avec la science des égyptologues et on veut la traduire à son tour au public en y ajoutant son contingent d'observations. Les auteurs de la vallée du Nil ne racontent rien qu'il n'est fait ou vu. Ils mêlent leurs souvenirs de voyage leurs impressions leurs jugements sur l'Égypte moderne à leurs études sur l'état ancien d'un pays où la vie empiète sur la mort où les palmiers verdoyants comme ils disent s'élèvent au sein même des ruines. Donc là vous pouvez voir le travail beaucoup plus inspiré beaucoup plus esthétisant d'Henri Camas par rapport à l'approche de la photographie par rapport à ce que je vous ai montré précédemment pour le travail de Maxime Ducan où il y a vraiment une recherche esthétique dans la reproduction dans la représentation de ses sites qui correspond aussi à son impression de voyage. Un autre amateur John B. Le Greene qui lui a la particularité d'être un photographe amateur mais en même temps qui se voue à une carrière d'égyptologue. John B. Le Greene était membre de la société asiatique et de la société orientale. C'est un jeune amateur fortuné qui va solliciter le soutien de l'académie des inscriptions et belles lettres aussi pour son voyage. Il n'obtiendra pas un soutien officiel et en 1853-1854 il part quand même pour son voyage et il va réaliser plus de 250 calotypes des monuments de la période pharaonique lors de son séjour. Il se distingue aussi par rapport à son approche du monument. On va le voir vous allez j'espère apprécier la qualité esthétique de ces images qu'il distingue mais surtout c'est son approche des monuments où en fait il va diviser il va les représenter dans différentes séries. Ici vous avez le temple de Cartas qui fait partie de la série des paysages. Le même temple va être approché de façon plus détaillée dans la série des monuments. En fait la série des paysages correspond davantage aux monuments dans son contexte alors que dans la série des monuments on va plutôt être sur l'édifice. Surtout il va se distinguer dans le domaine des inscriptions puisque c'est le premier photographe à rapporter de son voyage un important corpus qui est consacré au hiéroglyphe. Il sera notamment le seul à photographier à cette époque-là le dos du colosse de même nom comme vous pouvez le voir ici. Voici un des détails une des nombreuses séries qu'il va réaliser sur le mur du temple funéraire la muraille du nord du temple funéraire qui va faire l'objet de toute une succession de vues pour retranscrire en fait ces hiéroglyphes. Son travail va être apprécié et lui permettra d'obtenir une autorisation officielle pour effectuer des fouilles l'année suivante. Le travail de Green est remarquable puisqu'il va allier une recherche esthétique une maîtrise certaine au niveau technique puisque c'est extrêmement difficile de reproduire les inscriptions qui sont gravées dans les parois mais aussi de rapporter une importante documentation photographique scientifique qui pour le coup servira vraiment aux égyptologues. Au cours des années 1850 la technique photographique va se perfectionner en assurant une meilleure rentabilité de la production. En 1851 le sculpteur anglais Frédéric Scott Archer invente le négatif au Colombian sur vert qui domine le marché pendant une trentaine d'années. La transparence de son support améliore la définition et le contraste de l'image tandis que sa plus haute sensibilité à la lumière permet de réduire le temps d'exposition à quelques secondes. A la fin des années 50 la photographie devient ainsi une véritable entreprise commerciale. Motivé par l'essor de l'industrie touristique dans le bassin méditerranéen de nombreux studios photographiques vont s'implanter à proximité des hôtels mais aussi à proximité des principaux sites archéologiques. Ils proposent des tirages de différents formats vendus à l'unité ou sous forme d'albums retraçant les principales étapes du traditionnel itinéraire. Leur production est vendue sur place mais aussi fait l'objet d'une promotion internationale destinée aux voyageurs de Salon. Ici, vous avez un exemple de Francis Fritz qui est le premier à parcourir l'Orient avec trois voyages entre 1856 et 1859. Ce marché va se distinguer par l'uniformité de son iconographie qui est inspirée par le mouvement pictural orientaliste du début du siècle. La société occidentale, encore marquée par les bouleversements de l'ère industrielle, perçoit en effet l'Orient comme une terre d'évasion au caractère immuable et son patrimoine antique, symbole du prestige des civilisations passées, en est un des sujets de prédilection dans cette production. Vu général des monuments, des détails architecturaux ainsi que de nombreuses reproductions des bas-reliefs ou peintures murales à caractère plus didactique. Le monument est souvent associé, cette iconographie est souvent associée au paysage désertique ou à la végétation exotique. Les populations locales, là encore, comme on l'a vu pour Maxime Ducamp, servent régulièrement d'échelle et figurent sur la plupart de ces images. Leur présence est agencée, comme vous pouvez le voir ici dans ces planches de Francis Fritz, et contribuent ainsi à renforcer les qualités plutôt authentiques de la photographie, non sans un certain goût pour le pittoresque et de marquer aussi la matérialité de ce passé à un moment présent. Antonio Beato va être un des principaux photographes commerciaux installés en Égypte. Il est formé par le photographe professionnel James Robertson à Constantinople. Il développe sa pratique d'abord en Grèce, Égypte, Séries et Palestine jusqu'en Inde avant de s'installer définitivement au Caire en 1862. Voici ici cette vue du village de Carnac. Les ruines en font, mais l'importance de l'exotisme en premier plan. En 1870, il s'installe d'abord au Caire en 1862, puis en 1870, il va ouvrir un second studio à Luxor afin de se rapprocher de la clientèle touristique. Suite à son décès, en 1906, Gaston Maspero, le directeur du service des Antiquités d'Égypte va racheter une partie de son fond iconographique. Ces vues, destinées à un public à main terre, ne correspondent pas forcément aux exigences du milieu scientifique, mais elles n'en constituent pas moins les premières archives historiques témoignant de l'état des monuments pendant cette période. Voici une vue de Palmyre par le studio Bonfils où vous voyez encore une fois l'importance de la figure locale dans le cadrage. Nous en venons maintenant à la photographie et l'archéologie et d'abord le développement de la photographie au sein des missions scientifiques. Si les premières photographies permettent d'améliorer la documentation pour les sciences de l'Antiquité, elles n'exploitent pas le potentiel attendu par les scientifiques pour ce nouveau médium. Voici le commentaire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres lorsqu'il rédige en 1853 les instructions pour la mission d'Auguste Salzman. Je cite. « En général, l'emploi fait jusqu'à présent de l'admirable procédé de la photographie par différents voyageurs n'a pu produire pour la science les résultats qu'on en attendait. S'attachant uniquement à des vues générales, ils ont fait ce qu'un dessinateur a toujours le temps d'exécuter et ils ont omis les détails si précieux que l'artiste n'a pas le loisir de prendre. » Parallèlement à cette même époque, les sciences de l'Antiquité vont connaître un important développement. avec l'essor de l'archéologie qui tend à s'éloigner de la démarche philologique, c'est-à-dire l'étude des textes, pour se rapprocher de l'aspect matériel de l'histoire humaine et devenir une science des objets, de leur découverte comme de leur interprétation. L'archéologie se caractérise entre autres par l'essor de l'activité sur le terrain et la mise en place d'une méthodologie dans la collecte des données qui les distingue notamment des pratiques antérieures des antiquaires, savants de cabinet et les voyageurs du XVIIIe siècle. Voici une photographie d'un théophile Théodule de Veria qui est le fils du lithographe et artiste Achille de Veria et qui va être nommé conservateur assistant du département d'Égypte du Louvre en 1858 qui fait partie des premiers égyptologues photographes. Il va réaliser deux missions scientifiques officielles en Égypte en 1858 et 1859 et 1861-1862 où il va assister Auguste Mariette alors directeur du service des antiquités de l'Égypte dans ses travaux. Pendant ses séjours, il visite les principaux sites mais va aussi documenter le travail de fouilles de les résultats des fouilles d'Auguste Mariette qui vont notamment être publiés dans la description des fouilles exécutées en Égypte dont la première édition est parue en 1863. La sélection et l'appropriation d'un passé modèle l'Antiquité va permettre d'assurer une maîtrise des facteurs historiques et civilisationnelles dans le cadre des politiques colonialistes aussi. En Égypte, alors que le repérage des sites archéologiques facilite aux militaires l'élaboration des premières cartes topographiques, l'interrogation des objets du passé et le développement de ces sciences de l'Antiquité vont permettre d'étendre le champ d'exploration de cette nouvelle discipline qu'est l'archéologie. Ce terrain va recevoir plus généralement l'attention des architectes et des épigraphistes au moment où ces sections transforment et vivifient l'histoire de l'Antiquité. La notion d'Orient fantasmé évolue ensuite au profit d'une approche raisonnée, notamment par le biais de l'architecture, support par excellence des formes culturelles. L'intégration de la photographie va jouer un rôle important dans le développement de l'archéologie, notamment dans le cadre des missions scientifiques qui vont se développer à partir des années 1860. La photographie reste contraignante et onéreuse et les budgets accordés aux missions officielles sont limités. Cette activité va plutôt être confiée à un amateur recruté pour sa formation technique avec parfois plus ou moins de succès. Pardon, voici une seconde vue de Théodile de Verria où là vous voyez bien l'importance des détails dans les rendus, dans la description des monuments. En 1858, Pris d'Avene va faire partie des premiers égyptologues confirmés qui partent en mission et qui vont associer la photographie. Il va même jusqu'à retarder son départ pour remplacer le photographe qui lui a fait défaut. Il s'adjoint un jeune photographe, Édouard Jarraud, dont le père tient lui-même un atelier de photographie à Paris. Jarraud maîtrise parfaitement la technique photographique. Il utilise différents procédés, les négatifs sur papier ciré, les négatifs sur verre à l'albumine et au collodion, dont certains de grands formats, plus les vues stéréoscopiques. Dirigé par Pris d'Avene, il parvient à réaliser plus de 150 épreuves de divers sujets depuis les vues d'ensemble des monuments, détails architecturaux, inscriptions, ainsi que les sculptures. La recherche de l'authenticité de la reproduction va rester la préoccupation majeure pour Pris d'Avene, qui s'est assignée de donner à voir. Sa mission va être exemplaire quant à ses méthodes de relevé associant la photographie, les stampages pour les bas-reliefs et les inscriptions et les qualités du dessinateur et de l'architecte, comme vous voyez ici, qui vont être ensuite réhaussées. Un autre exemple avec le vicomte Emmanuel de Rouget. En 1863, ce conservateur du musée égyptien du Louvre obtient l'accord et le financement de l'État français pour une mission épigraphique en Égypte. Il est accompagné de son fils Jacques, formé à la copie des inscriptions hiéroglyphiques, et de Karl Vecher, membre de l'École française d'Athènes spécialisée dans les inscriptions gréco-latines, ainsi qu'Emard de Banville, ami de son fils, jeune homme fortuné, passionné de photographie. Rapidement, dès 1849, le vicomte Emmanuel de Rouget avait apprécié la qualité de la photographie à l'inspection d'une petite plaque d'agéreotype d'inscription d'égyptienne. Il avait aussi travaillé d'après les photographies, les épreuves rapportées de Green. S'il considère la photographie comme un outil devenu indispensable aujourd'hui à l'archéologie, il ne pourra assumer ses défenses et c'est pour ça qu'il bénéficiera du soutien d'Émar de Banville, la coopération d'Émar de Banville avec un grand succès, puisque pendant les cinq mois de cette mission, ils vont rapporter, ils vont reproduire six volumes d'inscriptions inédites, 220 planches photographiées reproduisant les murailles historiques des temples, les plus grandes inscriptions et les plus beaux monuments égyptiens. L'œuvre d'Émar de Banville est un bel exemple pour la qualité et la précision du négatif vert au collodion dont il utilisera différents formats. Cette mission, il maîtrise aussi le choix de l'éclairage, l'adaptation des formules afin de faire ressortir les reliefs des inscriptions. Cette mission est un succès pour la collaboration de les photographies. De Banville ira même jusqu'à financer la publication du luxueux album de cette mission et sur la demande du Vicomte de Rouget, sa contribution, il est récompensé par la Légion d'honneur. Il s'agit aussi de faire œuvre d'inventaire pendant ses premières missions et si les premières missions artistiques programmées en Algérie ont instauré un processus en deux étapes. Il s'agit de diffuser une certaine image de l'Algérie privilégiant une nature idéalisée et les ruines romaines, faisant appel à la peinture des paysages et d'architecture, inventorier les monuments en employant un architecte qui applique les règles rigoureuses du relevé et du dessin géométral. Les autorités vont aussi avoir recours à la photographie. Avec cet exemple de la mission d'Henri Poisson de la Martinière, un géographe de formation, archéologue, qui va explorer le Maroc, qui va explorer le périple de 1880 à 1891 avant de se consacrer à sa carrière consulaire. Il va être chargé de plusieurs missions scientifiques par le ministère de l'instruction publique et va notamment documenter et tout particulièrement la Mauritanie tingitane, dont il étudie et fouille les sites de Volubilis et Lixus entre 1886 et 1891. Ces explorations géographiques et topographiques vont être aussi l'occasion de recherches archéologiques. C'est aussi l'occasion de réviser les tracés différents, de revoir les tracés de la voie romaine pour des contrées inexplorées. Il réalise les premières fouilles officielles sur les sites de Lixus et Volubilis, dont vous avez une vue ici. Ces travaux comprennent aussi bien les plans élevés précis des sites ainsi que de nombreux documents inédits dont les estampages de plus d'une cinquantaine d'inscriptions. Sa pratique correspond à la diversité de son activité, reproduisant inscriptions, relevés des sites, monuments, et vestiges découverts. Les épreuves d'Henri de la Martinière sont particulièrement remarquables par leur définition et leurs détails dans les paysages mais les vues aussi architecturales dont les archives sont conservées aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Dans un autre domaine, on fait aussi appel aux photographes spécialisés en architecture comme Séraphin Médéric Mieusement qui est notamment associé aux missions d'inventaire initiées par la commission des monuments hystériques et de la direction des cultes pendant près de 20 ans. En 1890, il voyage pour le compte de la direction des cultes en Algérie afin de réaliser l'inventaire photographique des monuments antiques et arabes avec notamment les sites antiques les plus célèbres tels que Lambèze et Tébessa ou la ville de Timgade qu'il va restituer. Au vu général, s'ajoutent aussi des éléments architecturaux qui composent l'ensemble vernaculaire tel que la voie romaine mais aussi révèlent une véritable maîtrise dans la photographie architecturale et notamment dans la statuaire avec cette statue antique du théâtre romain de Philippeville. Enfin, la photographie va s'imposer dans l'archéologie à partir des années 1880 notamment grâce à un nouveau procédé en 1871 avec la découverte du physicien anglais Richard Leach McDock qui découvre les propriétés du gélatino-bromure d'argent qui va permettre la production industrielle de la photographie avec notamment la vente de négatifs sur verre puis sur film prêt à l'emploi ainsi assurant ainsi la démocratisation de la photographie à la fin de la décennie. La production des archéologues va se caractériser par ses qualités documentaires et par son volume organisé en série. De nombreuses prises de vues sous différents angles sont nécessaires afin d'assurer une reproduction exhaustive du monument. Ces tirages sont aussi généralement légendés ou annotés et font même parfois l'objet de montage. La photographie et les fouilles puisque désormais l'archéologie fournit les archives du sol dont les méthodes scientifiques de dégagement et d'observation permettent de reconstituer successivement l'histoire de l'humanité. Il s'agit maintenant de le documenter. Surtout à partir des années 1880 l'apparition de la méthode de la stratigraphie, la loi de corrélation entre le niveau d'affaissement et le degré d'ancienneté. Vous avez ici des vues de la mission d'Ernest de Sarzec sur les fouilles de Télo. Vous voyez toute cette documentation qui se caractérise aussi par l'importance de cette documentation et son volume. Là aussi, un caractère plus abstrait. Je vous parlais de la notation, mais parfois, ce sont des images qui sont plus difficilement compréhensibles en dehors de leur contexte. Les archéologues vont utiliser aussi régulièrement la photographie pour documenter leurs travaux. Il s'agit aussi d'illustrer leurs rapports, leurs correspondances à distance, mais aussi les futures publications scientifiques et d'enrichir leurs archives. Là, vous avez un exemple de Georges Legrain qui va être nommé inspecteur en chef des Antiquités à Luxor en 1895 et notamment dans les travaux de consolidation des monuments de Karnak. Il s'agit aussi de témoigner et les scientifiques sauront aussi utiliser l'impact de la photographie pour témoigner de leur succès mais aussi de leur découverte. Vous avez ici une photographie qui était publiée dans le journal à l'annonce de la découverte des momies à Dehir El Bahari et vous voyez la pose en premier plan du professeur Maspero et du savant Émile Brouchebet avec une sorte de mise en scène à l'entrée des tombeaux. L'industrialisation croissante des procédés photomécaniques va aussi permettre la généralisation de la photographie dans l'édition et va contribuer pleinement au développement de la discipline mais aussi à cette mission d'éducation populaire. Un exemple ici avec le voyage dans la Haute-Égypte. Le tourisme est en effet une importante source de revenus pour le service des antiquités de l'Égypte qui s'engage aussi dans la production de publications et de photographies destinées au public amateur. Publié en 1878 sous la direction d'Auguste Mariette que vous pouvez voir posé ici, le voyage dans la Haute-Égypte présente les principaux monuments antiques de cette région illustrées par plus de 80 photographies reproduites par la photographure. Son iconographie à la fois didactique comme vous le voyez ici avec un site de fouilles et l'exhumation des tombes mais aussi esthétique et documentaire et caractéristique de la politique de vulgarisation de l'époque qui veut des images attrayantes et faciles d'accès pour le public. Ces paysages mettent aussi en rapport le milieu naturel et les édifices construits par l'homme. Les ruines impriment alors un caractère de mélancolie ou de majesté tranquille au milieu naturel en lui donnant sa profondeur historique. La notion de paysage a généralement qualifié des manières de voir et d'apprécier. Si la géographie permet de comprendre l'évolution du paysage, la littérature, la philosophie et la peinture renseignent sur leur appréciation par un individu ou une société. La photographie va permettre un nouveau développement dans ce domaine et notamment dans le domaine scientifique pour une appréhension plus réaliste. Dans l'évolution de cette pratique photographique, je voudrais revenir plus rapidement aussi sur la question du panorama. L'histoire du panorama, c'est d'abord un format inspiré par les peintures panoramiques de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, qui proposait des vues à 360 degrés de sujets variés, depuis les villes historiques ou modernes jusqu'aux scènes militaires. Leur qualité narrative et leur taille spectaculaire, à l'ange de 12 jusqu'à 120 mètres de long, deviennent une attraction populaire. Jean-Charles Langlois, un peintre officiel de panorama sous le Second Empire, spécialisé dans les scènes militaires, va être un des premiers à utiliser la photographie pour les panoramas. Vous en avez ici un exemple pour le souvenir de la guerre de Crimée, où il va notamment collaborer avec le photographe Meheddin, où là, la photographie va permettre d'accentuer les qualités réalistes du panorama. L'architecte et artiste Hector Horo va s'inspirer des daguerreotypes de Jolide Lobinière, des ruines égyptiennes, afin d'assurer l'exactitude de ses reconstitutions de monuments et ses aquatintes pour son ouvrage Panorama d'Egypte et de Nubie, dont vous pouvez voir ici des exemples. La photographie va effectivement rapidement s'approprier ce genre, bénéficiant de qualités réalistes et d'un impact d'autant plus saisissant pour ses attractions. Elle affirme ainsi sa capacité à dépasser la perception humaine en embrassant un vaste territoire avec un large champ d'envergure. Elle va permettre de dépasser la plate réalité en créant aussi une sorte d'illusion de la continuité dans le temps. Ces images ouvrent le champ de vision et cherchent à retranscrire une émotion, un élan en sortant du cadre de production et de lecture traditionnelle. Vous avez ici un exemple d'un panorama réalisé par Guillaume Bergren puisque les studios commerciaux vont aussi produire ces panoramas. Ici, c'est un très bel exemple puisqu'il est composé de huit épreuves albuminées. On appelle ça un panorama composite puisque là, c'est un panorama qui est constitué de différentes épreuves. Nous sommes avec la technique du négatif vert au collondion qui nécessite la préparation du négatif avant l'exposition et il faut se rendre compte en fait des difficultés techniques pour réaliser notamment un panorama aussi vaste qui est composé de huit épreuves puisque pour garantir la tonalité homogène du panorama, il va falloir réaliser ces huit négatifs à la suite dans des temps assez circonscrits. tout en gardant l'alignement sur l'horizon. Le format du panorama, là, je vais vous montrer une planche de la description de l'égide puisque c'est un format qui va vraiment aussi, on voit bien dans le format du panorama, dans le développement de la photographie et de l'archéologie, l'influence des architectes qu'on voit dans la photographie mais aussi qui est inspirée par les premières coupes, les plans de coupe. Un des premiers à utiliser le format du panorama qui est sur une seule vue et non pas composé de différentes épreuves va être l'architecte spécialiste de l'architecture islamique Joseph Philibert Giraud-de-Pranchet qui aura bientôt une exposition au musée d'Orsay puisqu'il va réaliser plus d'un millier de vues de monuments et détails architecturaux lors de son voyage en Égypte, Syrie et Palestine entre 1842 et 1844. Certaines des planches vont être reproduites par la gravure dans son ouvrage Monuments arabes d'Égypte, de Syrie, d'Asie mineure dessinés et mesurés de 1842 à 1845 et qui vont aussi être prises par prise d'avene que je vous avais présentée précédemment à la fin des années 60. Un autre exemple de panorama où il va plutôt s'agir de vues en fait de paysages. Il faut savoir que pour faire le panorama il faut un point de vue aussi en hauteur pour dominer la scène ce qui n'est pas toujours facile à trouver pour l'archéologie contrairement à ce que montre l'exposition actuelle de Koudelka mais là encore on est dans une autre approche puisqu'il s'agit de reproduire les sites dans leur globalité pour positionner les monuments qui répond à l'intérêt pour la géologie mais aussi pour la topographie et l'architecture ou sinon de reproduire des monuments dans leur monumentalité quand ils sont dans d'importants volumes. Mais c'est vrai que dans les voyages on va avoir très peu de vues de sites antiques et ces voyages sont plutôt l'occasion de faire des panoramas de villes ou de sites en général comme vous en avez un exemple ici avec Louis Declerc qui va qui en 1859 va partir avec l'archéologue l'archéologue Guillaume Rey pour une mission confiée par le ministère de l'instruction publique afin d'étudier les châteaux forts des croisés en Syrie. Après sa mission la fin de la mission Louis Declerc va poursuivre en fait ce voyage et notamment sa photographie et se distingue notamment par ses panoramas comme vous pouvez le voir ici avec cette vue de Tripoli qui sont particulièrement bien construits avec un sens du paysage. Une autre vue de Tripoli où là vous avez où apparaît la ville qui semble flotter sur la mer et là vous voyez bien la courbure qui est liée aussi à la perspective du panorama cet effet de perspective curviligne en fait. Je vous parlais tout à l'heure des mards de Banville qui va aussi se distinguer par ses panoramas lors de ses missions et va être un des rares à faire des vues d'ensemble de sites de sites antiques et là on voit bien aussi l'influence du regard du scientifique puisque toute cette photographie de Émar de Banville est guidée par l'œil de l'égyptologue et par les besoins du scientifique et l'ensemble de ce corpus se distingue aussi par la clarté des images et comment tous les éléments s'en distinguent. Un autre exemple aussi d'une mission un peu plus tardive en 1865 c'est une mission qui est organisée une mission britannique organisée par George Grove en Terre Sainte où là aussi les ingénieurs vont pouvoir par leur prouesse technique réaliser d'importants panoramas. Là aussi vous voyez encore cet effet curviligne avec le terrain. Louis Vigne aussi va se distinguer dans ce domaine à Palmyre. c'est un amiral de marine qui est chargé des opérations photographiques pour accompagner le duc de Luyne qui est un archéologue numismate collectionneur d'art dans son voyage archéologique de Beyrouth à Palmyre en 1864. Là on va voir que vous avez un exemple où la difficulté du panorama donc là on est sur un panorama composite il y a trois images mais vous voyez que pardon si Louis Vigne maîtrisait le calotype pour cette mission il va passer à la technique du négatif vert au collodion et vous voyez bien dans l'image ces effets de flou qui ne sont pas forcément voulus malgré la recherche esthétique évidente la composition esthétique de l'image on voit par contre une moins bonne maîtrise de la technique. Enfin Jeanne-Dieu-Lafoy qui est surnommée la chevalière moderne qui s'illustre d'abord comme exploratrice et photographe avant de devenir une femme de lettres va elle pour le coup vraiment réaliser énormément de panoramas lors de sa mission en 1881 puisqu'elle accompagne son mari Marcel-Dieu-Lafoy qui est attaché au service des monuments hystériques et qui s'intéresse à la question de l'origine orientale de l'art ogival pardon ils vont parcourir la Perse pendant plus de 14 mois et sont les premiers français à pénétrer en Suzyane là nous sommes sur la technique du négatif vert au gélatino bremure d'argent donc un négatif qui est prêt à l'emploi et là dans les archives qui sont conservées à la bibliothèque de l'Institut vous avez des épreuves qui sont de petit format mais qui montrent en fait qu'elle utilisait un appareil panoramique voici d'autres panoramas qui ont fait l'objet de planches beaucoup plus importantes en fait dans la restitution de cette mission qui est signée par son époux Marcel-Dieu-Lafoy l'art antique de la Perse et Achémédie où vous allez trouver aussi bien des vues qui permettent de retranscrire la monumentalité des sites mais aussi d'en donner des perspectives comme vous en avez ici sur cette héliogravure qui fait de 30 à 91 cm Cette mission va être très importante puisqu'elle va permettre d'initier ensuite une première campagne de fouilles officielles à Suse et va permettre d'enrichir le musée du Louvre qui pourra ouvrir ses premières salles sur l'antiquité perse suite à cette mission Je voulais terminer sur cette photographie puisque cette présentation vous a permis de voir un peu l'évolution de l'iconographie liée à la photographie et l'archéologie mais avec toujours cette même fascination pour la présence de ces monuments qui interpellent réactivent la mémoire que ce soit scientifique ou amateur il y aura toujours cette même fascination pour ce passé qui est fixé matériellement dans le présent et qui transforme l'espace qui lui donne un nouveau sens ce qui va faire l'objet aussi de beaucoup de codifications qu'on va voir depuis les romantiques jusqu'à la photographie ou l'orientalisme et qui montre j'espère que cet exposé vous montre l'originalité en fait de l'approche de Koudelka puisque vous voyez bien dans l'exposition qu'on est sur un autre dispositif du panorama vous voyez l'importance des premiers points des premiers plans dans ces images qu'on ne voit pas normalement dans les panoramas qui sont plutôt des vues d'ensemble cette importance aussi du jeu de la perspective la profondeur de champ qui n'a pas encore été explorée à l'époque du 19e siècle je vous remercie principalement merci donc voilà je vous remercie que finalement l'exposition de Koudelka et le don qu'il a fait au département de l'Espagne